J'ai eu un appel de mon oncle, il m'a dit « il est temps pour toi de dire au revoir ». Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai survécu à un cancer à l'âge de 24 ans. Alors tout commence en septembre 2015, j'avais très souvent la fièvre, je ne me sentais pas bien, j'étais fatiguée et je me retrouve à l'hôpital. L'hôpital me demande de rester, donc je fais plusieurs examens. Le lendemain du coup, on m'annonce que j'ai probablement un cancer. Mais il va faire encore plus de tests pour confirmer, mais il y a de grandes chances que ce soit un cancer. Alors moi j'entends ça, je me dis « un cancer, ok ». Et le 31 décembre 2015, je me rappelle très bien, c'était à 20h, dans ma chambre. Et là on me confirme que j'ai vraiment un infôme et que je dois absolument commencer mon traitement. Parce que j'étais en fait sur le point de mourir, j'étais très avancée. Je ne sais pas quoi en penser. Je me demande, ok, est-ce que ça veut dire que je vais mourir ? Mais je suis jeune, j'ai que 23 ans, mais oui, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de ma vie. Donc le lendemain arrive, enfin dans l'hôpital tout est calme parce que c'est le 1er janvier. Et là je décide de juste laisser les médecins faire leur boulot en me disant « ok, je ne sais pas ce qui va m'arriver. De toute façon là, il n'y a rien, enfin ce n'est pas de ton sort. Mon traitement c'était sur trois jours. Donc quand j'ai commencé, au bout du deuxième jour, je vois mes cheveux qui tombent. Et c'est quand j'ai vraiment perdu mes cheveux que là je me suis dit « ah oui, ok, là c'est vraiment sérieux. Personne ne peut vraiment t'aider autour de toi et à tes proches, mais cette douleur que tu ressens, personne ne peut soulager. Entre ma première chimio et ma deuxième chimio, ça allait bien. Mais les médecins trouvaient que la tumeur ne se rétrécissait pas. Et donc du coup, ils m'ont gardée. Donc je suis restée un mois, un mois quand même à l'hôpital. Je refais ma troisième chimio. Et quand je fais ma troisième chimio, là ça ne va vraiment pas. Mais du coup, ils me font d'autres examens. Après ces examens, on m'annonce que j'ai une anomalie dans le cerveau qui est probablement cancéreuse. Et là je fonds en larmes. C'est juste trop physiquement. Un petit peu mentalement, je suis juste fatiguée. On décide de me faire encore un examen pour s'assurer que tout aille bien. Et là, il n'y a plus de tumeur. Incroyable. Il n'y a plus de tumeur. Les médecins ne savaient pas ce qui s'était passé. Là, les médecins viennent me voir. Ils viennent voir mes parents. Ils me disent finalement qu'on a un traitement. Sauf que le deuxième jour, je réagis très mal à ce traitement. Je ne me rappelle pas exactement de cet épisode. Parce que voilà, j'étais dans le coma. Je ne peux pas savoir. Quand j'ai su me réveiller, je n'avais pas très bien compris ce qui se passait. Je voyais mes proches autour de moi. Après cette journée, petit à petit, je commence à me rétablir. Et en fait, le traitement qu'ils m'avaient mis deux jours avant, les médecins étant paniqués, ils ont dû éliminer tout le traitement qui était en moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai su revenir à la vie. Ils décident quand même de me garder. Donc, je reste encore deux, trois mois à l'hôpital. Toujours enfermée, sans son contact avec l'extérieur. Troisième mois où je n'ai rien qui se passe. Je n'ai pas de traitement. Et donc là, on décide de m'emmener dans un centre de revalidation, en espérant toujours avoir d'autres traitements, ou de voir ma situation s'améliorer. Ce qui ne se passe pas, comme je l'espère. Mes os se sont lâchés. Et je me suis retrouvée sans pouvoir marcher. Donc, je me suis retrouvée en chaise roulante. Oui, ça n'allait pas. Et donc, je décide de reprendre les études. Enfin, en ne sachant plus marcher, en ne sachant plus faire quoi que ce soit. Mais je décide de reprendre les études. Je me dis, voilà. C'est la seule solution qui va me permettre d'oublier tout ce que je suis en train de vivre. Là, j'en parle à mes médecins. Et mes médecins, ils me disent, mais Marceline, mais tu es folle. Pourquoi tu penses à devoir reprendre les études ? Et je dis, mais non, c'est la seule solution pour moi de pouvoir oublier un peu tout ce que je suis en train de vivre. Et je leur dis que j'ai vraiment besoin de ça parce que je suis limite en dépression et ça ne va pas. Voilà, je reprends les études petit à petit. J'essaie de me remettre. Je réussis à sortir de l'hôpital. Je commence à aller une fois par semaine à l'école. Et en fait, me plonger dans les études, je sais que c'est bizarre de se dire ça, mais le fait de plonger dans les études m'a apporté du reconfort et ça m'a… Enfin, je me suis sentie humaine de nouveau et je me suis sentie à ma place. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé pour mon rétablissement. Et par rapport à ma maladie, je vais bien. Après toutes ces années, miraculeusement, la tumeur a disparu. Je suis considérée comme une personne qui n'a plus de cancer. Mais voilà, j'ai quand même des rendez-vous régulièrement à l'hôpital pour pouvoir m'assurer que ça ne revient pas. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai plus de cancer. Voilà, il y a eu un moment quand j'étais hospitalisée. Donc ça, on parle de, je ne sais pas, après huit mois ou je ne sais plus. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. J'ai eu un appel de mon oncle qui m'a appelé un matin. Il m'a dit « Il est temps pour toi de dire au revoir à tes proches, à tes amis. » Oui, ce moment-là, je me rappellerai toujours. Parce que du coup, ça, ça m'a fait réaliser que la mort était vraiment là. Elle était à la porte. Il fallait déjà se préparer. Et je me rappelle aussi, je disais même à Dieu, et je me disais « Dieu, si tu dois me laisser partir, je suis prête à partir. » Mais j'avais aussi des proches autour de moi qui ont énormément prié pour moi. Et donc, je suis persuadée que tous ces gens qui ont été autour de moi et qui ont prié et moi, ayant cette communion avec lui, m'ont, entre guillemets, sauvée. Si c'est un conseil que je peux donner à vous qui vivez la même chose ou qui avez des proches qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer, c'est d'être là pour eux et de leur soutenir. Et de ne jamais perdre espoir parce que, voilà, on a cette force en nous et qui peut changer beaucoup de choses.